Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette petite vidéo annonce très sympathique. Donc l'organisation d'un tournoi sur Dark Souls 2 avec un prix à gagner, le jeu Bloodborne sur PS4 évidemment. Voilà, donc le jeu Bloodborne à gagner, un tournoi, on en avait déjà organisé pour ceux qui ne le sauraient pas, on en avait déjà organisé deux de ce genre avec des jeux à gagner. Les personnes gagnantes peuvent peut-être faire entendre leur voix sur la section des commentaires. On avait déjà fait remporter plusieurs jeux et du coup on va retenter l'expérience sur Dark Souls 2. Parce qu'on se dit que peut-être justement si on fait gagner Bloodborne, on peut réunir tout le monde sur Bloodborne, ça va être un peu stupide. Du coup on va revenir sur Dark Souls 2. Par contre, vu qu'il y a une version PS3 et PS4, avec Angelus, donc c'est grâce à lui que vous allez gagner ce jeu, c'est pas grâce à moi, moi je suis juste le relais tu vois. Donc remercie Angelus déjà pour le jeu, ce serait très gentil dans les commentaires. Avec Angelus on s'est demandé sur quelle plateforme est-ce qu'on allait faire ce tournoi et il s'est avéré que ben on en savait rien, on en savait rien. Du coup, en question de participation et en même temps on va tâter le terrain, tu vois on va faire une pierre deux coups. Donc je vais vous dire comment participer. Voilà, on va dire les choses comme ça. Pour participer au tournoi c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez soit par commentaire sur cette vidéo, soit par message privé, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, tous les liens de ces plateformes là sont dans la description de cette vidéo, pas ailleurs, ou dans la description de les autres vidéos, mais c'est tout en dessous. Vous avez juste à cliquer sur description et puis vous allez sur là où vous voulez. Les commentaires ça reste le plus simple, mais bon après, moi je dis, si vous voulez envoyer par message privé, il n'y a pas de soucis. Si vous avez d'autres questions évidemment n'hésitez pas à les poser. Donc pour participer, vous m'envoyez donc un petit message, je participe au tournoi Dark Souls 2 pour gagner Bloodborne. Voilà, ça c'est explicite quand même. Vous me mettez juste en fin de cette petite phrase votre pseudo PSN, votre niveau sur le jeu, votre Soul Memory, c'est hyper important le Soul Memory vraiment, et quelle console ? Sur quelle console ? Et si vous avez Dark Souls 2 sur la PS3 et sur la PS4, n'hésitez pas, mettez-moi votre personnage sur PS3, votre personnage sur PS4. Bon, votre pseudo PSN, généralement, il n'a pas trop changé, mais s'il a changé entre les deux, n'hésitez pas à le mettre. Le niveau de vos personnages sur les deux plateformes, le SM sur les deux plateformes, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous mettez, je rappelle, pour participer, vous mettez la phrase, je participe au tournoi Dark Souls 2 pour gagner Bloodborne. Et juste en dessous, vous me mettez votre pseudo, votre niveau, votre Soul Memory et la console. Et on va essayer de faire participer un maximum de personnes sur la même console. Je pense qu'on va peut-être partir sur la PS3, peut-être que plus de gens ont le jeu sur PS3. Moi ça ne me dérange pas, j'ai le jeu sur les deux consoles, donc voilà. Mais à mon avis, il y a plus de gens sur PS3 et sur PS4. On va peut-être privilégier ces personnes-là. Alors, en question des règles, un build par personne. On ne s'est pas à me dire, je vais prendre ce build-là pour le premier tour, et puis pour le second tour, j'en changeais. Non, 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 tu gardes le même build du début à la fin. Parlons de build, en ce qu'il s'agit des règles vraiment pures et dures, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais deux, trois petites quand même. Je veux un build original. C'est-à-dire, je ne veux pas un Havel magicien, ou alors un katana buffé ténèbre. Ouhou, quelle originalité de dingue ! Ou alors une tête démon-fondeur avec... Vous voyez ce que je veux dire, je voudrais vraiment quelque chose d'original. Ce n'est pas parce que vous avez une méga-armure de la mort que vous allez forcément gagner. Jouez plutôt sur le fait d'avoir peut-être une armure légère, beaucoup de rapidité, je ne sais pas, plein de sortes de pyromancie plutôt sympathique. J'essaie de vous sortir un truc, le build que j'aurais voulu faire sur PS4 et que je n'ai jamais eu le temps de faire. Un putain de pyromancien, ça peut être cool. Un build original ne signifie pas forcément... Comment je pourrais dire ? Vous pouvez par exemple avoir un build du clown. Un build de joker ! Un build de bouffon des ténèbres ! Bouffon, donc, comme Chester. Et puis avoir plein de sortes de pyromancie, ça peut être très très drôle. Voilà, après, bon, pétez la surprise à votre adversaire, il va dire, il va utiliser plein de pyromancie, mais bon. Voilà, c'est l'aspect drôle de la chose. Deuxième petite chose très importante, un soul memory de 15 millions minimum. Oui, c'est 15 millions, je crois. Parce qu'en fait, si vous avez un soul memory inférieur à un certain niveau, vous ne pourrez pas croiser les gens qui sont au niveau au-dessus. Alors, comment avoir un soul memory méga élevé très 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 vite ? Donc, je crois que c'est 15 millions, si je ne dis pas de cas. C'est très simple pour farmer. Vous cramez une assiette de feu au feu de camp du seigneur géant. Vous savez, le seigneur qui a, dans les mémoires du géant, dans la première zone du jeu, d'ailleurs dans la forêt des géants défunts. Donc, vers la fin du jeu, quand vous débloquez l'anneau du roi, vous avez un feu de camp et un boss du seigneur des géants. Farmez ce boss-là, il va vous donner plein plein d'âmes très très vite. C'est très simple de le farmer, il n'est vraiment pas compliqué. Et voilà, vous aurez votre soul memory à 15 millions assez rapidement. Et enfin, justement, si certains doivent farmer, attention, il y a une règle très importante. N'ayez pas un niveau trop élevé. S'il vous plaît, n'ayez pas un niveau trop élevé. Et à l'inverse, n'ayez pas un niveau trop bas. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dit « Ah, je suis niveau 120, je ne vais pas participer ». Sauf que 120, tu n'as même pas fini le jeu à ce stade-là. C'est de l'ignorance ! Donc, essayez d'avoir un niveau. Alors, moi je pense que c'est un niveau vers 200, 200, 225, c'est pas mal. Si vous êtes par exemple à 180, c'est peut-être un peu bas. Si vous êtes à 250, c'est un peu haut, mais encore pas tant que ça. Mais ne montez pas plus. Ne farmez pas à mort exceptionnellement. Je veux dire, pour le tournoi, ça ne sert à rien. Gardez votre personnage comme il est, s'il est à un niveau assez élevé. Donc, moi je pars sur un principe de 200, 225. Évidemment, ça dépendra du nombre de personnes qui vont participer, du niveau général. Si tout le monde est au niveau 250, il n'y a pas de problème. Je m'en fous complètement. C'est juste que j'aimerais éviter qu'il y ait... Allez, on va dire, s'il y a 8 participants, j'aimerais éviter qu'il y ait 6 personnes au niveau 300 et 2 personnes au niveau 200. Voilà ce que j'aimerais éviter. Alors, je sais que c'est prévenir un peu la dernière minute. Et croyez-moi que je fais cette vidéo vraiment à la rache. parce que je n'ai pas eu le temps de la préparer. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais quand aura lieu le tournoi ? Le tournoi aura lieu durant l'un de mes live Twitch. Donc évidemment, je vous conseille d'aller voir ma page Twitch et de vous inscrire dessus pour rien rater. Donc, je fais des live Twitch tous les samedis soirs à partir de 21h15. Prévoyez, s'il vous plaît, toute votre soirée et voilà. Il y a une grosse, grosse partie de la nuit. Non, honnêtement, si vous participez au tournoi, prévoyez pas de vous coucher à 22h, 23h. On avait eu le souci une fois sur le deuxième tournoi, quelqu'un qui, à 22h30, nous disait « Bon, moi, je vais me coucher. » Le tournoi, il a à peine commencé. Voilà, tout dépend du nombre de participants, évidemment. Mais là, justement, j'essaie de bien prévoir la chose, que tout le monde a un soul memory assez... Voilà, tout le monde a le même soul memory, donc au moins 15 millions, comme ça, on est sûr de tous se croiser et voilà. Tous les détails du « Où est-ce qu'on se croise ? » Tout ça, il n'y a pas de problème, ça. Ça peut se faire tout de suite. Je pense que ce sera la zone, la forêt des géants défunts, donc une des premières zones du jeu. Donc, il n'y a pas de problème. Rush n'est pas de jeu, speedrun n'est pas de jeu. pour accéder aux dernières zones du jeu. Non, non, la forêt des géants défunts, là où on croise le poursuivant, en tant que sub-boss, c'est-à-dire pas en tant que boss, mais vraiment l'espèce de petite plateforme à côté du premier feu. C'est... Voilà. On va se dire ici, pas de problème. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, encore une fois, dans la section des commentaires, en message privé, et donc la date, pardon, j'oublie. J'enregistre cette vidéo, on est le 11, 11 novembre. Donc, 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 donc. J'aurais bien aimé organiser ça le 21, mais je me dis, bon, c'est peut-être un peu vous prendre de court, donc on va peut-être faire ça le 28. Voilà. Je pense qu'on va peut-être faire ça le 28, du coup. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Le temps que vous se prépare, ça vous laisse un peu plus de deux semaines pour vous préparer, parce que là, je me dis, ça vous fait 10 jours, ça fait peut-être un peu plus. Voilà. Après, si vous êtes plus disponible le 28 que le 21, ou le 21 que le 28, n'hésitez pas à le dire, parce que j'ai pas envie qu'un plan me dise mais non, mais j'étais dispo là et pas là. Donc voilà, mais ce sera un live le samedi soir, soit le 21, soit le 28. Allez, vu qu'on est en vidéo et que voilà, on va dire une date empirique. Le 28. C'est le 28, c'est le 28. Voilà, c'est dit, c'est fait. 28 novembre 2015, tournoi Dark Souls 2. Je pense sur PS3, mais s'il y a plus de gens sur PS4, et bien on ira sur PS4. Voilà. Je rappelle une dernière fois comment participer. Poster un commentaire ou un message privé, donc un commentaire à cette vidéo ou un message privé sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, n'importe où. Tous les liens sont dans la description. Vous mettez, je participe au tournoi d'Artsuch 2 pour Kani Bluebeard. Vous mettez votre pseudo PSN, votre niveau, votre sous-memory, et vous mettez sur quelle console vous jouez. et si vous avez les deux jeux sur les deux consoles, et bien vous mettez vos différents personnages, un par sur le tournoi, un par sur le tournoi, etc. si vous en avez plusieurs. Voilà. J'espère que je l'ai dit assez. Je pensais que la vidéo allait durer 3 minutes, mais finalement, finalement, elle aura duré un peu plus longtemps. Voilà. Je vous laisse vous préparer pour le tournoi. N'oubliez pas, Blue Horn a gagné. Et je vous dise un peu, peut-être il y aura quelque chose d'autre à gagner pour les autres. Attention, je ne garantis rien. Peut-être que le deuxième aura un petit peu de consolation. Voilà. Et je vous rappelle quand même que le but de ce tournoi n'est pas forcément de gagner le jeu. C'est cool, hein, mais c'est aussi de s'amuser. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, d'ici le live Twitch du 28 novembre, je vous souhaite bon courage pour votre entraînement de malade. Allez, salut. Don't forget to taste the booyah ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada